Les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines. Le temps efface tout, et à la fin, il ne reste que les ténèbres. Le physique d'une femme, vous le savez, est le miel qui attire l'homme à la ruche où il se fait piquer. On connaît mieux un homme quand on connaît ses besoins. Il n'y a que les ennemis qui se disent la vérité. Les amis et les amants mentent sans cesse, pris au piège dans la toile du devoir. Les monstres existent vraiment, les fantômes aussi, ils vivent en nous, et parfois ils gagnent. Je crois que la lecture c'est une chose extraordinaire, parce que ça nous permet de vivre plus de vies que celles que nous vivons nous-mêmes, on peut avoir l'expérience de beaucoup de réalités. Occupez-vous de vivre, ou arrangez-vous pour mourir. Le monde tourne, c'est tout. On peut s'accrocher et tourner avec, ou se lever pour protester et se faire éjecter. Plein ceux qui ont peur car ils créent leur propre terreur. Certains oiseaux ne sont pas faits pour être mis en cage, c'est tout. Leurs plumes sont trop colorées, leur champ trop libre et trop beau. Alors on les laisse partir, ou bien ils s'envolent quand on ouvre la cage pour les nourrir. Une part de vous, celle qui savait au départ qu'il était mal de les emprisonner, se réjouit, mais l'endroit où vous vivez se retrouve après son départ d'autant plus triste et vide. L'amour a des dents et ses morsures ne guérissent jamais. Aucun mot, aucune combinaison de mots ne peut refermer ses morsures d'amour. C'est l'inverse qui est vrai ironiquement. Quand ces blessures cicatrisent ce sont les mots qui meurent. Parfois, la seule façon de réussir, c'est de poursuivre même si le corps et l'esprit protestent. Être chez soi, c'est regarder la lune se lever sur la vaste terre endormie et pouvoir appeler quelqu'un à la fenêtre pour la contempler ensemble. Même dans ce monde où tout semble partir à la dérive, il y a un certain nombre de vérités premières qu'il faut garder à l'esprit. L'opinion, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a une. Les rêves sont des poèmes écrits par le subconscient. La mort faisait partie de la vie. Et, si l'on n'acceptait pas cette vérité-là, on ne comprendrait jamais rien à la vie. L'idée de sa propre mort est difficile à comprendre, mais elle n'est pas intolérable. Le temps efface tout, qu'on le veuille ou non. Efface tout et, à la fin, il ne reste que les ténèbres. Et, parfois, dans ces ténèbres, nous retrouvons les autres, parfois nous les perdons de nouveau. Voilà tout ce que je sais. La vie est sœur du hasard. Un homme peut arriver à haïr celui qu'il a vu dans toute sa faiblesse. Les femmes sont toujours à chercher des poux, et le plus souvent, elles en trouvent. Merci pour l'écoute. Si t'as aimé la vidéo n'oublie pas, de liker et à partager, pour le référencement. Sous-titrage ST' 501